Merci de nous rejoindre au 20h, Madame, Messieurs, bonsoir. A la une ce soir, Anthony Blinken dans nos murs. Le chef de la diplomatie américaine a eu un entretien avec le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekevi, suivi d'une conférence de presse conjointe. L'hôte de la RDC est arrivé à Kinshasa dans la journée, accueillie par son homologue, Christophe Le Tundula Penapala. Nouvelle déclaration de l'Union Sacrée de la Nation. La structure salue le rapport des experts des Nations Unies, établissant la responsabilité du Rwanda dans la déstabilisation du pays. Au cours d'une rencontre hier dans la soirée, un appel a été lancé à l'endroit de la population congolaise à se mobiliser derrière le président de la République. La RDC donne le tempo au réseau international des agences francophones de promotion des investissements. Anthony Kinzokamou, le directeur général de l'ANAPI, a pris officiellement ses fonctions pour un mandat de 4 ans. Parmi ses priorités, la création d'un fonds de garantie, c'est tout pour le sommet. Madame, Monsieur, bonsoir et merci encore une fois. Blinken passe ses premières heures à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, deuxième étape de sa tournée africaine. Le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères a été reçu au pied de l'avion par son homologue congolais Christophe Luton-Doulard. Reportage de Guylain Kabalundi. Washington tient à resserrer ses liens avec l'Afrique. Après Pretoria, le secrétaire d'État américain est arrivé ce mardi à Kinshasa, deuxième étape d'une tournée africaine qui vise entre autres à relancer le dialogue avec l'Afrique qui avait disparu sous la présidence de son prédécesseur. Sur le tarmac de l'aéroport international d'Angeli, Anthony Blinken a été accueilli par Christophe Luton-Doulard, vice-primer ministre et ministre des Affaires étrangères et de la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en RDC. Dans la suite du chef de la diplomatie américaine, le sous-secrétaire d'État chargé de la croissance économique, énergie et environnement, le secrétaire d'État adjoint chargé des Affaires africaines et le directeur principal du Conseil national de sécurité pour l'Afrique. Le protocole n'était pas particulier pour le chef de la diplomatie américaine attendu au palais présidentiel de Mongalema pour un tête-à-tête avec le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilomo. Cette entrevue sera suivie d'une rencontre bilatérale élargie. Une conférence de presse conjointe entre le secrétaire d'État américain et le vice-primer ministre et le ministre des Affaires étrangères de la RDC sanctionnera le programme de ce mardi. Mercredi, Antony Blinken aura d'autres rencontres, notamment à la primature, avant de s'envoler pour Kigali. Croissance économique, mettre en valeur la qualité de vie des populations des pays membres de la SADEC, c'est l'une des priorités de l'agenda du président du prochain sommet de Kinshasa. Mise à part les questions d'ordre sécuritaire, la délégation de cette organisation sous-régionale a fait le point au chef de l'État de la République démocratique du Congo prochain à prendre la présidence tournante. Patrick Michel Moukoui. Le mois d'août 2022 est celui qui verra la République démocratique du Congo prendre les commandes de la Communauté de Développement de l'Afrique australe pour un an. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'apprête à recevoir le 17 août prochain ses pairs de la SADEC, a parcouru ce lundi le contenu du programme détaillé de sa mandature avant de le valider. Le secrétaire exécutif de la SADEC, Elias Magozy, son adjoint et le ministre congolais de l'intégration régionale, qui ont pris part à cette discussion, ont également exposé au chef de l'État l'évolution des travaux préparatoires de ce 42e sommet. Nous voudrons ici confirmer que le sommet de chef d'État et du gouvernement qui va se tenir ici, ça sera à l'honneur de son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, qui va prendre la présidence et aussi c'est profitable au peuple de la République du Congo, parce que ce n'est pas pour rien que la RDC est pays membres de la SADEC, parce qu'au niveau de l'intégration régionale, nous devrions profiter des relations que nous devrions avoir avec nos frères et soeurs de pays membres de la SADEC, aussi de la région et de la sous-région. De l'industrialisation au niveau sous-régional, à l'intégration de pays membres, en passant par les épineuses questions sécuritaires, ce sommet de Kinshasa est peut-être celui qui fera bouger les lignes de cette communauté, dont l'un des principaux objectifs consiste à réaliser le développement et la croissance économique, alléger la pauvreté et mettre en valeur le niveau et la qualité de la vie des peuples australes. Avec Félix Antoine Chisekedi, notre pays recouvre sa dignité et la respectabilité de son peuple. C'est l'analyse de l'Union Sacrée. Cette plateforme a fait une nouvelle déclaration hier pour saluer le rapport des experts des Nations Unies sur l'agression du Rwanda en République démocratique du Congo. L'Union Sacrée encourage les jeunes à intégrer l'armée pour défendre le territoire national. On écoute le député national Bernard Kayumba. Nous, chefs des partis et régroupements politiques, membres de l'Union Sacrée de la Nation, réunis ce lundi 8 août 2022 à l'hôtel du FLEUF dans la ville de Kinshasa. Après avoir passé en revue la situation générale du pays, particulièrement l'insécurité persistante dans sa partie est, déplorons les massacres de nos compatriotes dans l'Est de notre pays et présentons nos condoléances les plus émues tant aux familles éplorées qu'à toute la nation congolaise. Réaffirmons notre détermination à sauvegarder et à consolider plus que jamais l'indépendance, l'unité, la concorde nationale conformément à notre Constitution et aux lois de la République. Condamnons fermement la nouvelle aggression de notre pays par le Rwanda sous le label des terroristes du M23 ainsi que les groupes armés étrangers et locaux. Et leur promettons que, des grès ou des forces, ils seront définitivement vaincus sur la terre de nos ancêtres. saluons le rapport des experts des Nations Unies établissant la responsabilité du Rwanda dans cette déstabilisation de notre pays et soutenons le double processus d'épée initié tant en Nairobi au Kenya avec le président Ouro Kenyatta qu'à Rwanda en Angola avec le président Jouao Lorenzo. soutenons inlassablement les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise ainsi que tous les services de sécurité civile et militaire dans leur combat pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. appelons le gouvernement de la République à intensifier l'assistance aux populations victimes de cette agression et de poursuivre le recrutement massif de la jeunesse au sein de nos forces de défense et de sécurité. lançons un appel pressant à toutes les nations amies et prises de paix et de justice afin qu'elles intensifient avec notre pays des relations d'amitié, des coopérations multisectorielles, bi et multilatérales et touchant tous les domaines, particulièrement la défense, la sécurité, l'économie, l'environnement et la culture. réitérons notre ferme volonté de vivre en coexistence pacifique avec chacun de nos voisins dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État conformément aux chartes de l'Union africaine et des Nations unies. nous rassurons notre peuple qu'avec le président de la République, chef de l'État, Son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, notre pays recouvre chaque jour ses droits, sa dignité et sa respectabilité dans le concert des nations. nous rassurons notre peuple à se mobiliser comme un seul homme derrière le chef de l'État, Son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, dans la défense de notre pays, la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 8 août 2022. Je vous remercie. Autre chose, SOSIR, l'une des sociétés pétrolières installées à Mwanda, au Congo central. Cette société voudrait bien relancer les activités de raffinage. Ces installations ont été visitées par le nouveau ministre des hydrocarbures du gouvernement provincial. Reportage des Bobo Samba. C'est de la Société Congolais des Industries et des Raffinages, SOSIR SA, Le ministre provincial des hydrocarbures, qui tient à matérialiser la vision du chef de l'État, s'y trouve dans le cadre d'une visite d'inspection. En effet, Patrick Yala veut relancer cette société. Il va au cours d'un entretien s'enquérir de la situation de la SOSIR ici dans la zone B de ce complexe industriel. Le ministre provincial en charge des hydrocarbures du Congo central va par la suite sillonner la zone R, où l'on trouve de citernes pour le stockage de produits pétroliers. Sans les suivre une randonnée fluviale, objectif, permettre au ministre de mieux comprendre différentes activités menées par la Société Congolaise des Industries et des Raffinages. La relance des activités de la SOSIR pourra contribuer à la croissance économique de la République démocratique du Congo. Patrick Yala en est conscient. Il promet d'ailleurs de soumettre le rapport de sa mission au siège de la SOSIR au gouverneur du Congo central. La reprise des activités de la Société Congolais des Industries et de Raffinage est l'une de volonté du chef de l'État exprimée lors de la 61e réunion du Conseil de ministre. Restons au Congo central. L'UDPS prêche la culture fiscale. Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel, a profité de son séjour dans cette province pour sensibiliser la population. Alain Bikai. Pas un seul instant pour soutenir les initiatives qui concourent au réellement du parti de Tien Tiseké de Dérèse Mémoire. Le week-end dernier, le secrétaire général était dans la localité de Lufou au Congo central pour l'inauguration des nouveaux bâtiments devant abriter les sièges de la cellule de son parti dans ce coin du pays. Un édifice à la tête de ce parti, construit par un cadre avec le concours du patron de l'administration de ce parti. Faisant d'une paire des coups, le numéro 1 du parti présidentiel Augustin Kabouya en a profité pour sensibiliser la population de cette zone frontalière sur les respects de l'autorité de l'État et les conséquences des fraudes douanières sur les pays. On ne peut jamais qu'on le battait que vous soutenez le chef de l'État, mais ce que vous faites, ça ne prouve pas que vous êtes derrière le président de la République. C'était aussi l'occasion pour lui de relever quelques réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo, en faveur de la population. Le régime Tiseké dit, réalise triple décès et dégérents de l'État. Vous arrivez à la DGI, la même chose. Est-ce qu'à Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo, vous avez 20 militaires, 30 000 francs congolais. Mais avec Tiseké dit, ça passe de 30 000 à des 150 000. Et avant, les lieutenants politiques de Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo avaient pris part à la cérémonie d'intronisation des nouvelles évêques dédossées de qui s'entourent Mgr Jean-Crispien Kembeni Kikanda. Noté pour vos agendas, le 27 et le 28 août prochain, Tunis accueille la 8e édition de la conférence internationale, le TICAD. Le représentant résident de la JICA est revenu sur les enjeux de cette rencontre au cours d'une conférence de presse. Ce séminaire d'information sur la 8e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 8, qui se tiendra du 27 au 28 août prochain à Tunis, a permis des échanges entre les professionnels des médias et le représentant résident de la JICA en RDC. Hirono Boumourakami présente les enjeux de la TICAD 8. Le continent d'Afrique se développe maintenant. Il y a beaucoup de possibilités et de développement du secteur privé. La TICAD est l'opportunité de collaboration entre les pays d'Afrique et les autres pays participants et les organisations internationales. Avec ses 31 bureaux disséminés dans 54 pays africains, la JICA s'active dans plusieurs domaines pour contribuer à la réduction de la pauvreté. En RDC, cinq axes de coopération sont orientés notamment dans les ressources humaines pour l'industrie, la santé, la réforme de la police, les infrastructures et l'environnement. Face à la fragilité créée par la pandémie, les pays africains sont appelés à rectifier le tir pour améliorer leur croissance économique. Et la RDC, avec ses atouts, est aussi attendue à ce grand rendez-vous de Tunis. Pour rappel, la TICAD est organisée depuis 1993 tous les cinq ans, puis depuis 2016 tous les trois ans. L'RDC prend les rênes du réseau international des agences francophones de promotion des investissements. Anthony Kinzokamole, nouveau président, a officiellement pris ses fonctions. Déjà, l'actuel DG de l'ANAPI connaît ses priorités, les priorités de son mandat. Il figure en bonne place la création de fonds de garantie. Patrick Michel Moukoui, Emmanuel la commissaire, Moukattoum. La République démocratique du Congo n'est plus que partie prenante dans les organisations internationales, mais elle mène la danse dans certaines d'entre elles, comme avec ce réseau international des agences francophones de promotion des investissements. Élu à l'unanimité par ce père, lors de la quatrième assemblée générale tenue à Kinshasa, Anthony Kinzokamole, directeur général de l'ANAPI, a officiellement pris ses fonctions de président des RIAFPI après une brève cérémonie de passation de charges avec le président sortant, Emmanuel Esmel-Essis de la Côte d'Ivoire. Le nouveau président du réseau international des agences francophones de promotion des investissements a dans son discours décliné les cinq axes majeurs de sa mandature, parmi lesquels la poursuite des réflexions pour l'obtention d'un fonds de garantie pour les RIAFPI, la création d'une école d'excellence pour les réseaux ou encore la création d'un label de pays membres des RIAFPI. L'un des gros défis c'est les questions financières, pas seulement pour les agences, mais aussi pour les opérateurs économiques, et aussi pour les petites et moindres entreprises, mais aussi pour les start-up. Parce que lorsque nous faisons la promotion des investissements, nous sommes en train de rechercher à ce qu'il puisse y avoir une promotion des investissements dans le secteur local. Ça veut dire que les pays africains ont des sérieux problèmes pour l'accès au crédit. Alors les jeunes, chaque fois que je peux discuter avec eux ou avec elles, parce que ça peut être des hommes comme des femmes, se disent « je peux avoir des idées, mais où est-ce que je trouverai de l'argent ? » Et donc ce fonds de garantie fera en sorte que les agences de promotion des investissements aient des moyens financiers pour pouvoir exprimer leur politique, mais aussi créer un écosystème pour que les petites et moindres entreprises puissent se dire « je peux puiser quelque part, bien sûr à certaines conditions ». Crééé en mars 2014, dans la dynamique du renforcement de la francophonie économique, le Riafpi, qui dirige désormais Anthony Kinzo, est une plateforme de coopération et de solidarité entre les agences de promotion des investissements francophones, un cadre d'échange de meilleures pratiques en matière de promotion des investissements. Un projet d'implantation d'une usine à Kinshasa, de fabrication des ordinateurs et des tablettes scolaires intéresse les investisseurs américains qui évoluent dans le secteur du numérique. Les propriétaires de cette firme travaillent pour les démarrages des travaux, explications au dépendant. Mille emplois directs et diminuent la perspective en faveur de la jeunesse congolaise qui risque d'échapper à la RDC. La firme américaine Industry Five est résolument engagée à implanter une usine de fabrication moderne, des ordinateurs portables et des tablettes scolaires, avec une technologie de pointe. Les propriétaires de cette société américaine sont arrivés à Kinshasa depuis 2020 sur invitation du chef de l'État Félix, Antoine Tshisekye de Chilombo, au lendemain du mémorandum d'entente conclue entre le gouvernement congolais à travers. Le ministère de l'Industrie est cette firme américaine possédant un background gigantesque dans le numérique reconnu par les départements américains et propulsé par des sociétés les plus avancées, dont Microsoft, Intel et autres. À la suite du tutus du gouvernement, obtenu à l'issue du Conseil des ministres de mars 2020 sur instruction du chef de l'État, le FPI, devrait apporter 12 millions de dollars pour la partie congolaise. Malheureusement, ces projets souffrent d'exécution pour permettre à plus de 50 000 jeunes congolais d'apprendre à fabriquer des ordinateurs MED in Congo. J'ai du mal à comprendre qu'une administration puisse s'opposer à une décision prise par son propre gouvernement. Moi-même ainsi que tous ceux qui m'entourent avons fait ce qui était à notre pouvoir. Maintenant, c'est au gouvernement de nous aider avec le dernier kilomètre. J'espère que le président et le premier ministre vont s'impliquer et s'assurer que ce projet exceptionnel devienne finalement une réalité. Depuis 27 mois écoulés, ces investisseurs ont effectué plusieurs voyages à Kinshasa sans succès. Aujourd'hui, les séances de travail entre les experts congolais et les investisseurs américains ont permis de faire un plaidoyer pour l'implication personnelle du président de la République. Des actes de vandalisme sur le réseau de transport de l'énergie électrique au Lualaba, des inciviques ont volé des câbles en cuivre, privant ainsi de la lumière plusieurs consommateurs. Dans cette province, des pylônes sont tombés à Koloizi. Cédric Keninambo, Yvette Mankontima, reportage. La province du Lualaba est réputée dans cette mauvaise pratique. Les lignes haute tension 120 kV, l'huile 1 et l'huile 2 permettant l'alimentation des usines de la société Kamoto Coopers Company à partir du répartiteur ouest sont hors réseau suite aux actes de vandalisme perpétrés par des inciviques non autrement identifiés. Les pylônes numéro 4 et 5 de la ligne l'huile 2 sont tombés. Les 6, épanchés et autres fragilisés, nous sommes là à Koloizi, dans la cité de Tchala, commune de Dilala. Après ces sabotages, les pays enregistrent donc des pertes économiques énormes. Les abonnés snelles éprouvent d'énormes difficultés pour la production. La population est plongée dans le noir, des délestages et autres. Les tableaux sont donc moins reluisants. Si les actes continuent et que les clients n'aient pas alimenté, il y a des conséquences sur le moyen financier que la SNEF devra encore mettre, dépenser pour non seulement réhabiliter la ligne mais continuer les processus de remplacement de conducteurs en cuivre par les conducteurs en aluminium. Il y aurait des conséquences sur le plan économique parce que le pays attend des redevances, le pays attend que ces entreprises produisent et payent l'impôt. S'ils ne produisent pas, c'est des manques à gagner pour l'État congolais. Et c'est toute la communauté congolaise qui va subir ces conséquences. Des tombes de débris des conducteurs électriques en cuivre volé, cornières et isolants sont entreposés dans l'enceinte des installations de la division post-ligne Koloizi pour la sécurité. On y trouve aussi des tourées, des conducteurs électriques en aluminium qui servent au remplacement progressif de ceux en cuivre dans la province du Loa là-bas. Et puis ce communiqué officiel, le ministère de la Pêche et de l'Élevage informe l'opinion internationale qu'international qu'il a procédé depuis le jeudi 4 août 2022 dernier au lancement de l'appel d'offres internationales relatifs à l'acquisition des bateaux de pêche industrielles neufs pour le compte de la République démocratique du Congo. A cet effet, il sollicite des offres souplis fermés de la part des candidats éligibles répondant aux qualifications requises pour fournir les 10 bateaux en deux lots distincts à savoir lot 1 acquisition de 3 bateaux de pêche industrielles de 16 mètres, lot 2 acquisition de 3 bateaux de pêche industrielles de 27 mètres. Les détails relatifs aux spécifications techniques sont contenus dans le dossier d'appel d'offres. Les variantes ne seront pas prises en compte. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance du dossier d'appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après, place royale, immeuble Mongala, 6ème niveau, derrière la DGDA Kinshasa-Gombé, du lundi au vendredi de 9h à 15h, heure locale, TU1, ville-provence de Kinshasa, République démocratique du Congo, e-mail minp2021.com. L'ouverture des plis interviendra le vendredi 2 septembre 2022 à 13h, heure de Kinshasa, fête à Kinshasa le 9 août 2022, Adrien Bokele-Djema. Gisèle Ndayaluseba, Ambu Jimaï, pour renforcer le pouvoir économique de la femme, le programme de la ministre du Genre prévoit des activités liées à l'autonomisation et au renforcement des capacités de la femme au Kassai. Cédric Keninambou. Aéroport des Bipemba en effervescence. La ministre du Genre arrive à la capitale du Diamant pour une série d'activités liées à l'autonomisation économique de la femme. Très vite, les cortèges prennent la direction du gouvernement où elle échange brièvement avec l'autorité provinciale. Il y a des activités que nous avons échangées avec le gouvernement. Parmi ces activités, nous avons le renforcement des capacités des femmes. Et il y a aussi l'autonomisation de la femme qui fait ma lettre de l'édition. Je dois voir avec la ministre du Genre prévoit de la femme pour qu'on puisse être occupée avec quelques petits travaux. Le mouvement associatif et haute organisation des femmes se mobilise déjà pour accueillir la ministre du Genre et par la même occasion présenter un mémorandum reprenant tout ce qui touche à la femme du Kassai oriental. Il est en chantier. Le plan de protection de l'enfant est au centre des débats au cours d'un atelier qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Kinshasa. Pendant 48 heures, différents experts vont apporter leur expertise à la production de ce plan. Au détail, Patrick Kachalampoy et Di Tchala. Planisé par le Bureau international des droits des enfants, IBCR, une structure canadienne qui a comme vocation promouvoir et protéger les droits des enfants, les autorités policières, militaires, la société civile ainsi que le gouvernement congolais, représentés par les délégués des différents ministères, notamment le ministère du Genre et celui ayant en charge les affaires sociales, vont devoir réfléchir en atelier pendant deux jours, soit du 9 août 10 août 2022, sur de nouveaux mécanismes et stratégies à mettre en place pour une protection efficace de l'enfant congolais partout où il se trouve. Et c'est là, dans toute situation, l'organisateur de l'atelier sait à quoi il s'attend. L'objectif c'est de discuter avec l'ensemble des ministères avec lesquels nous allons travailler. Au total, nous allons travailler avec huit ministères qui seront impliqués dans le cadre du projet, de discuter avec eux, de définir les axes d'orientation du projet, quels sont les besoins réels, etc. pour nous permettre de poser les jalons nécessaires pour la bonne réussite du projet. Pour y arriver, Modeste Moutinga, ministre des Affaires sociales, propose déjà quelques principes à respecter. Nous pensons que nous ne réussirons pas à changer le système si nous ne changeons pas de cap et de dimension concernant la mesure de la performance et de la qualité des prises en charge dans le secteur qui est le nôtre. Nous devons ensuite réformer la gouvernance et le pilotage de la politique publique de l'enfance par l'élaboration des référenciers et des outils communs, la transparence et les comparaisons entre les pratiques, la diffusion des connaissances et les ressources et bonnes pratiques. Cet atelier devra conduire au renforcement du système des protections de l'enfant en République démocratique du Congo pour la période allant de 2022 à 2027. Bouta dans le Bazouélé n'est pas arrosé par les programmes de la télévision publique. Cette province sollicite l'accompagnement de la RTNC pour la visibilité des actions du programme des 145 territoires. C'est la demande exprimée par Jean-Robert Nzanza, gouverneur du Bazouélé. Il a été reçu par le directeur général intérimaire de la RTNC, Robert Bellideboung. Le reportage de Dien Balaka et Dieu merci, Soueka. Au-delà de la civilité venue présenter au directeur général intérimaire de la RTNC, le gouverneur de la province du Bazouélé est aussi venu remercier Robert Bellideboung. Pour la visibilité de sa province sur la chaîne nationale. Le programme des 145 territoires du chef de l'État sera lancé très prochainement dans la province du Bazouélé. Une occasion pour Jean-Robert Nzanza de solliciter encore l'accompagnement de la RTNC pour la diffusion de toutes les activités liées à ces programmes, afin que la population s'en approprie. Effectivement, les échanges que nous avions eu aussi avec le directeur général, c'était l'état des lieux de la RTNC dans le Bazouélé. Et nous avons échangé et nous avons trouvé des pistes de solutions sur lesquelles nous allons rapidement travailler pour que la RTNC Bazouélé puisse émettre. Une demande que le patron de ces médias publics a répondu favorablement. Il est un péril pour nous en tant que presse officielle de lui apporter tout notre concours. Quand il parle du désenclavement médiatique, je crois que c'est un souci qui nous anime pour permettre à ce que tout ce qu'ils entreprennent comme activité soit connu de tous et surtout tout ce que le chef de l'État, notre président de la République, pose comme action dans le cadre surtout de ces programmes ambitieux de 155 territoires, tout ce que ce soit connu également du public congolais. Les habitants de Bouta au Bazouélé n'est qu'à plus la radio-télévision nationale congolaise depuis plusieurs mois. Une doléance soumise à Robert Belli de Bunga par son hôte. Le numéro 1 de la RTNC a promis de s'impliquer personnellement pour les résoudre dans un bref délai. Aucun, aucun exploitant privé ne peut s'arroger le pouvoir d'organiser les services postaux en République démocratique du Congo. Cette tâche revient à la société congolaise des postes et des télécommunications. Une campagne de sensibilisation vient d'être lancée pour le respect de cette disposition légale. Jean-Pierre Ndolodé-Maz. Le collège des postes et télécommunications est le seul exploitant public désigné par la loi numéro 012 de 2002 pour organiser les services postaux. Aucun exploitant privé ne peut s'arroger ce droit. Le directeur général de la SCPT, Didier Nusete, a lancé lundi 8 août 2022 la campagne de sensibilisation pour le respect strict de cette disposition de loi. C'est une séance de sensibilisation concernant la loi de 2002 qui a donné le monopole à l'exploitant public désigné qui est la société congolaise des postes et des télécommunications en ce qui concerne la matière postale pour collecter, pour transporter et distribuer des courriers et des colis des 0 à 2 kg. Je peux dire qu'officiellement, aujourd'hui, on lance cette campagne de sensibilisation pour que chacun puisse savoir. Après la sensibilisation, qui va durer deux mois, plus un mois d'identification des acteurs, et puis dans le troisième mois viendra la répression. Donc personne ne dira que je ne suis pas au courant. Nous allons utiliser tous les supports de communication, de médias, pour que chacun sache qu'il y a une loi dans ce pays. Selon le DG de la SCPT, cette campagne de sensibilisation sera également lancée dans toutes les provinces du pays dès cette semaine. Gouvernance rationnelle, ça vous dit certainement quelque chose. Cette notion a été expliquée par Guilouan Domboyo, le ministre d'Etat à l'aménagement du territoire, est intervenu dans une conférence scientifique organisée à Kinshasa, dans le public de nombreux étudiants. Au cours d'une matinée scientifique organisée par le Centre Polyvalent Mgr Tchibangu et la Chaire de Dynamique Sociale de l'Université de Kinshasa, Maître Guilouan Domboyo, ministre d'Etat de l'aménagement du territoire, a prêché la gouvernance rationnelle pour le développement de la RDC. Ce rendez-vous qui a eu lieu ce mardi 9 août dans la salle de conférence de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe a réuni principalement des étudiants de la capitale et a été marqué par des exposés de 4 orateurs dont le ministre d'Etat en charge de l'aménagement du territoire. Défenseur de la bonne gouvernance pour le développement holistique de la RDC, le patron de l'aménagement du territoire s'est apaisanti dans son intervention sur une thématique non moins importante, à savoir de la navigation à vue à la gouvernance rationnelle. Et donc, c'est leadership, évidemment on catégorie ça, il y a plusieurs modes de leadership. Il y a le leadership directif, il y a le leadership participatif, il y a le leadership chef de file, il y a le leadership visionnaire, il y a plusieurs types de leadership. Mais le plus important, c'est le contenu qu'on donne de ce mot leadership. Capacité de changer, la capacité d'amener les autres vers le progrès, la capacité, lorsque vous vous y installez quelque part, il faut qu'on sente. Leadership, ce n'est pas une question de moyens. Aujourd'hui, vous savez, il y a quelques jours, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, par son leadership éclairé, a permis le retour des reliques et le moumba dans notre pays. Toute la nation lui a rendu les hommages qu'il mérite. Pour maître Guilouan Domboyo, avec l'avènement à la tête du pays de Félix-Antoine Tshisekedi, une réelle lueur d'espoir se lève, non seulement sur le mode de gouvernance, mais également sur le type de leadership qu'il faut pour conduire le pays vers un développement intégral et durable. Des bourses d'études accordées aux étudiants gagnants du concours organisé par la Fondation Honorée Moulangou-Pongola, il fut ancien président des étudiants de l'IFASIC. La cérémonie de remise des prix a eu lieu à l'espace professeur Malembe Tamadiak. Dakarie Harmonie est parmi les lauréats qui ont réussi au concours initié par la Fondation Honorée Moulangou-Pongola pour l'octroi des bourses aux étudiants en difficulté de payer les frais académiques. Cette première édition a été dédiée spécialement aux étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication EFASIC. Les lauréats qui se sont distingués à l'issue de ces tests viennent de bénéficier de leur bourse en présence du recteur de l'IFASIC et des logistes d'assistance sous la supervision de la marraine de cette fondation, la veuve Moulangou. Fierté pour la succession d'Honorée Moulangou-Pongola a indiqué le président du conseil d'administration. Nous voulons à travers cette fondation que certains étudiants et étudiantes puissent atteindre leurs objectifs qui est de devenir des hommes et des femmes qui veulent apporter une différence dans notre beau pays. Le recteur de l'IFASIC, le professeur Kambayi Boacham, a formulé quelques éloges à l'endroit de la fondation Moulangoum et des organisateurs de ces prix pour avoir privilégié son établissement sans oublier quelque chose de prestigieux qui se passe à l'IFASIC sous son comité de gestion. C'est l'amour du travail bien fait. Guylaine Yembo, directeur du cabinet du président de la République est victime d'une campagne de déstabilisation. C'est ce que révèle dans une déclaration la jeunesse de l'UDPS Tshisekedi. Les jeunes de l'IDPS, nous suivons avec attention toutes les tentatives de déstabilisation du directeur du cabinet du chef de l'État. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshisekedi, cadre et membre éminat de l'Union pour la démocratie et le progrès social par Tshisekedi, M. Guylaine Yembo, part des personnes non-notrément identifiées dont la capacité de nuire ne franchit pas leur propre maison. En effet, depuis l'élection brillante d'une IDPS à la tête de la province de Tanganyika et le décès d'un des 13 parlementaires fondataires de notre cher parti, l'élégreté Kyungwa Kumwanza, certains cadres politiques de Okatanga vivant à Kinshasa, dont le candidat aux primaires et lors des élections démocratiques et transparentes a été bâti au Tanganyika, nécessitent de monter des coups bas de tout genre. Tous ridicules les uns après les autres contre M. Guylaine Yembo pour les détourner de son devoir qu'il est appelé à accomplir aux côtés du chef de l'État comme directeur de cabinet. Nous lançons une mise en garde sévère à ces détracteurs cachés qui tentent de déstabiliser l'IDPS au Grand Katanga. Nous nous engageons dans les prochaines communications s'ils continuent dans l'exécution de leur complot contre l'IDPS. Nous allons les citer nommément et les mettre définitivement hors d'état de nuit. Nous appelons les peuples congolais à soutenir l'IDPS et la vision du chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tsegé Di Chilombo pour l'émergence d'un Congo pacifique prospère et puissant au cœur de l'Afrique en général et du Grand Katanga en particulier. Que vive la jeunesse de l'IDPS, que vive le directeur de cabinet Guylaine Yembo, que vive le chef de l'État Félix Tsegé Di Chilombo. Propos recueillis par Riki Duziloia Mayawel et la religion pour terminer. Église, guérison des nations. Thème abordé lors d'une conférence organisée pour soutenir les fardessés et les actions du président de la République. Une rencontre qui a réuni plusieurs hommes des dieux dans le but de consacrer le pays au Seigneur. Robert Ndaiechi Sensei Turbo Chimonga. L'Église, guérison des nations. C'est le thème d'une grande conférence organisée à l'Hôtel Fleuve Congo en soutien aux forces armées de la République et au président Félix Antoine Tsegé Di Chilombo. Un rendez-vous divin avec la participation des minas serviteurs des dieux à l'initiative de l'apôtre Bobo Emmanuel de l'Église armée du Réveil de Belgique. Deux journées pour consacrer la nation tout entière à Dieu. A travers cette grande conférence, le Saint-Esprit était à l'œuvre pour préparer son église à la nouvelle vague du dernier grand réveil avant l'enlèvement de l'Église. La paix à l'est de la République démocratique du Congo demande l'implication de tous, a dit l'envoyé de l'Éternel à Kinshasa, l'apôtre Bobo Emmanuel. Pour lui, l'organisation de cette grande conférence repose d'abord sur l'amour de la patrie et les soutiens aux forces armées de la République engagées au fond pour faire régner la paix à l'est sans laquelle il est difficile de se développer. Nous avons aussi profité à soutenir aussi le chef de l'État qui est non seulement chef de l'État mais il est aussi notre frère dans le Seigneur et qui mérite notre soutien. Et que Dieu bénisse la RDC et l'avenir est meilleur. Dans sa prédication, l'apôtre Emmanuel a exhorté l'ensemble des Congolais à confesser la victoire de la RDC sur tout projet de déstabilisation et de balkanisation du pays. Les Congolais, toutes tendances politiques confondues, professionnelles, doivent s'élever comme un seul homme derrière le chef de l'État pour la cause de la nation. Sous l'héritage, éclairé du commandant suprême des forces armées de la République et de la police, Félix Antwetri de Tchilombo, le Congo gagnera cette guerre. A la fin de cette conférence, l'apôtre Bobo Emmanuel est allé remettre les offrandes et dons récoltées lors de cette conférence aux veuves et orphelins de nos vaillants militaires. Un jet simple, mais salué par les bénéficiaires. Fin de ce journal, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. L'actualité revient à 23h. À la présentation, José Bayutouambo. Je reviens demain à 20h. Gardez les yeux bien ouverts sur votre télévision. Sous-titrage ST' 501